Gloire à Dieu ! Amen ! On ressent la présence de Dieu ce soir, l'amour et la compassion du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est vivant et il est au milieu de nous. Et je crois que ce soir, et bien plus que jamais, vous l'avez compris, qu'une réunion, il fait naître en nous un espoir. Et cet espoir, alléluia, c'est de réaliser que notre situation n'est pas terminée devant Dieu. Est-ce que vous, vous le croyez ? Je remercie les frères qui m'ont redonné la place ce soir. C'est avec un honneur et un grand privilège que je veux vous apporter la parole de Dieu, alléluia. C'est avec une crainte dans mon cœur. Mais si vous saurez l'assurance que j'ai, parce que cette réunion, elle repense sur le Christ, c'est lui qui a tout entre soi. C'est lui, tout à l'heure, qui va s'approcher, alléluia, et qui va te bénir. C'est lui qui va s'approcher de toi, alléluia, et qui va te guérir. C'est lui qui va délier les chaînes baisantes, alléluia. C'est lui qui va encourager, c'est Dieu lui-même, alléluia. Est-ce que vous, vous le croyez ? Moi, je le crois, alléluia. Tous ces beaux témoignages, tous ces expériences et tous ces quantiques, ces serviteurs de Dieu, qu'ils ont pu témoigner ce soir, eh bien, ça a créé la foi en moi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous tenir longtemps, parce qu'il est tard, mais largement le temps pour que nos vies changent. Alléluia. Je viens d'une famille sédentaire. Et dans cette famille sédentaire qui ne voyageait pas, ça buvait du matin au soir, ça jouait aux cartes, ça tapait les femmes. Et dans cette famille, il y avait cinq garçons et deux filles, et j'étais le dernier. Je pensais que tout le monde avait la même vie que nous. Donc, j'étais heureux et malheureux, puisqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Et dans cette maison, on vivait dans 93, à Blomé-Nile. Et un jour, les pasteurs, ils ont dû venir chez nous pour un cas de possession, qui était ma tante. Et quand les pasteurs sont venus chez nous pour apporter l'Évangile et prier, le soir où ils devaient prier, ma mère me disait, Abraham, sors dehors, mon fils ne voit pas ça, sors dehors. Moi, je sortais, puis par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs chassaient et priaient. J'ai commencé à paniquer, à avoir un petit peu peur. Et dans la même maison, après, c'était mon frère qui était dans ce problème-là. Là, c'était un peu plus difficile, puisque j'étais avec lui toute la journée. Et le soir, il fallait se sauver. Les pasteurs sont revenus, et dans la même maison, ils ont commencé à prier. Et ma mère me disait, Abraham, sors dehors, ne vois pas ça, mon fils, sors dehors. Et moi, par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs chassaient. Et à ce moment-là, j'ai eu peur. J'avais peur du noir, peur de mon ombre. Dans cette même maison, je ne voudrais pas vous faire pitié, mais pour vous dire la situation où on était, je me réveillais des fois et je disais à ma mère, mets-moi à manger. Elle me disait, rendors-toi, mon fils. Rendors-toi, c'est mieux. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Et pendant des années, cette même vie, chaque jour, je n'ai jamais vu autant de larmes dans ma vie que toute une famille pleurait derrière le décor de la boisson, de la musique, et tout de cette fête mondaine où tout le monde avait le sourire, mais tout le monde avait le cœur brisé. Et j'ai décidé de sortir de chez moi parce que je ne pouvais plus rester dans cette maison. J'avais toujours la même image devant moi. Et quand je suis parti, j'ai rencontré mes cousins qui étaient avec des raclés et mes cousins touchaient à la drogue et à l'alcool. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à toucher à la drogue et à l'alcool et j'ai aimé ces choses. Et quand j'ai aimé ces choses, je n'avais pas d'argent à la maison pour demander, pour m'en procurer. Donc j'ai commencé à voler. Et quand j'ai volé, j'ai commencé à me procurer les choses que j'aimais. Donc de la drogue et de l'alcool. Et quand je me suis drogué, j'avais du mal le soir à rentrer chez moi parce que je ne voulais pas que ma mère sache que son dernier, c'est un drogué. Alors j'ouvrais les voitures des gadgets le soir et je dormais dans les voitures. Et quand je n'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets, je dormais dans les parcs. Et quand j'avais froid dans les parcs, j'allais à l'hôpital, aux urgences, passer une visite comme les clochards faisaient. Ils se prêtaient de passer une visite mais je voulais rester au chaud. J'ai passé des Noël et des jours de l'an sur un banc dans un parc. Drogué. J'ai fait une crise d'angoisse à un tel point que je n'avais plus de feu ici derrière. Je ne savais pas qu'il fallait prendre des antidépresseurs. Et comme je n'en prenais pas, je perdais mes cheveux. Et ma vie, chaque jour, était celle que je vous explique. Et un jour, j'ai pris le bus, je n'avais pas de permis, minuit 15. Je me rappelle comme si c'était hier, minuit 15. Je prends le dernier bus pour rentrer chez moi. Et ce bus passait devant une église où il y avait tout un peuple mélangé qui louait et adorait le nom de Dieu. Et quand le bus a passé devant cette église, mes yeux se sont portés sur cette église. Et quand j'ai vu cette église, mon cœur a pleuré. J'ai senti une larme couler de mon cœur. Et j'ai dit drogué, parce que je n'avais pas de force avec mes lèvres. Quand vous vous droguiez, vous êtes très fatigué. Et je vous demande pardon, je marchais dans la rue comme ça. J'avais mal ici du matin au soir. Et j'ai dit drogué dans mon cœur. Je dis, Seigneur, combien que je vais donner pour être dans cette église. Parce que je savais que ceux qui étaient à l'intérieur avaient une meilleure vie que la mienne. Je faisais cette prière le lendemain, Zoni, le rhum missionnaire, lui qui s'occupait de ma famille. Il me dit, Abraham, t'étais où ? On te cherche partout. Et moi, j'avais honte, j'avais un respect pour ce pasteur. Je dis, j'étais là, Zoni. Il dit, ce soir, tu viens avec nous. On va à la réunion. Et moi, je dis, d'accord, Zoni. J'avais un respect. Je ne voulais pas lui dire non. Et quand on part avec lui, on part direction Sarcelles. Et quand on arrive à Sarcelles, il est 9 heures du soir parce que c'était dans les bouchons. Et quand on descend, c'est un grand parking avec un camping de 7 mètres. Je dis, allez où l'église, Zoni ? Mais il me dit, c'est là, c'est le camping. Je dis, moi, je ne rentre pas ici. Moi, l'église, c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris. Mais je ne rentre pas dans le camping. Il me dit, viens, tu vas voir. Et quand on rentre, j'arrive sur le message puisqu'il était tard. Et quand je rentre, j'écoute ses paroles. Si tu es rentré drogué, si tu es rentré angoissé, si tu es pris par des chaînes, et dans moi, je dis, Zoni m'a tendu un piège. Il a dit toute ma vie au pasteur et il m'a ramené dans cette caravane. Et au moment où je mets mes deux bains pour me lever, pour me sauver du camping, le pasteur a dit un mot. Il n'y avait que moi et Dieu qui connaissaient ce mot-là. Et là, j'ai commencé que Dieu est en train de me parler. Il dit, si ce soir, tu veux être libre, si ce soir, tu veux que ta vie change, il dit, lève ta main là où tu es. Et j'ai levé ma main droguée. Et j'ai senti un feu rentrer en moi. J'ai senti des chaînes tomber, des écailles tomber de mes yeux. J'étais là, j'étais dans le camping et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Zoni ? Le Seigneur m'avait fait grâce. Alléluia. J'étais converti. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me suis baptisé. Alléluia. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. J'étais appelé au ministère. En 2004, en 2005, j'étais candidat au ministère. Et un mercredi après-midi, mon ancien m'appelle Indi Abraham. T'es où ? Je dis, je suis à la maison. Va vite à l'église, je suis dans les bouchons. C'est la réunion des femmes. Mais si je ne viens pas, prêche ! Et quand j'ai écouté, prêche ! J'ai pris la voiture, j'ai grillé tous les feux rouges, les stops. J'avais un feu dans mon cœur. Et quand j'arrive devant l'église, je prends la clé. Et au moment où je mets la clé dans la serrure pour tourner, le bus qui avait 7 ans, j'étais drogué, il passait encore aujourd'hui. Et le bus passe derrière mon dos. J'écoute le bruit du moteur. L'église et la station de bus étaient tout près. J'écoute le bus passer. Et il y a une voix qui me dit, Abraham ! Tu te rappelles où tu t'es demandé ? Regarde où tu es aujourd'hui ! Et j'étais là, je tremblais. Je dis, tu m'as écouté ce jour-là, j'étais drogué. Oui, mais quand un malheureux crie, l'éternel l'entend. Et le délit de toutes ses détresses.